Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 41e épisode. J'ai quasiment terminé de tester les sites de ToDo. Je vais vous faire ça dans trois différentes vidéos. Je vais commencer par les sites très simples avec peu de fonctionnalités. Ensuite, les sites un peu intermédiaires qui ont des fonctionnalités intéressantes un peu à étudier. Et enfin, les sites les plus connus qui possèdent de très nombreuses fonctionnalités. Et je pense parmi lesquelles il faudra choisir pour ne retenir que les fonctionnalités essentielles. Et pas tomber dans la grosse machine un peu lourde et très difficile à manier. Dans cette vidéo, je voulais partager avec vous une petite astuce. Peut-être que d'autres personnes la connaissent déjà. Qui est comment éviter de recevoir des spams ou des mails publicitaires. Lorsque, comme moi, on veut tester différents sites. Et à chaque fois, on nous demande notre adresse mail. Pour éviter de révéler, de donner notre réelle adresse email. Moi, je connais deux sites. Dans mon cas, dans mon exemple, je suis en train de m'enregistrer sur le site taskhant.com. Et là, on me demande mon adresse email. Moi, je connais deux sites différents. Qui vont me permettre de donner une autre adresse email que la mienne. Et pourtant, de recevoir bien le contenu du mail. De pouvoir valider mon inscription, etc. Le premier site, il s'appelle jetable.org. Et en fait, il sert à router pendant une durée déterminée. Un mail. Donc, on indique ici notre réelle adresse email. Par exemple, monadresse.gmail.com. Et la durée de validité, par exemple, un mois. Et quand je clique ici sur créer, on va me fournir une nouvelle adresse email. Arrobasjetable.org. Et c'est donc celle-ci que je vais pouvoir donner dans le formulaire. Et donc, ce que ça va faire, c'est que pendant un mois, ça va router tous les emails que taskhant.com va envoyer sur cette adresse arrobasjetable.org. Et bien, ils vont être routés par jetable.org sur ma réelle adresse, monadresse arrobasjetable.com. Donc ça, c'est la première manière de faire. Donc, ça va réellement router vers mon adresse à moi, vers ma boîte mail perso. Et la seconde manière de faire, c'est d'utiliser un service comme yopmail.com. Et lui, il ne nécessite pas d'aller au préalable pour donner sa réelle adresse mail. En fait, ça se base sur une adresse mail publique. Donc, je vais retourner ici dans mon formulaire. Et au lieu de valider, je vais indiquer une adresse email comme ça que j'invente. Par exemple, mon adresse de test, vous attachez arrobasjetable.com. Donc, on est d'accord, je ne suis pas encore allé sur yopmail.com. Je n'ai rien créé dessus. Et là, je vais valider simplement le formulaire. Donc, OK, je crée. Et là, taskhant.com va envoyer un mail sur cette boîte yopmail.com. Et en fait, le principe du site yopmail.com, c'est de donner accès, comme un webmail, à une adresse mail, mais sans gestion de password. Donc là, je vais indiquer la même adresse que celle que j'ai indiquée dans le formulaire. Mon adresse de test, arrobasjetable.com. Et je vérifie les mails dessus. Et là, je vais avoir accès à tous les emails de cette boîte mail sans avoir entré de password. Donc, c'est un peu dangereux, parce que ça veut dire qu'une autre personne qui va venir sur yopmail.com et indiquer exactement la même adresse mail que moi, il peut tomber sur mon mail à moi avec potentiellement un mot de passe ou une information confidentielle. Donc, il faut faire attention quand on utilise yopmail.com, mais ça peut être pratique dans certains cas. Et là, par exemple, je vois que dans la liste des mails, eh bien, j'ai deux autres emails qui étaient là avant moi, qui datent de jeudi. Et donc, ils sont présents parce qu'une autre personne a indiqué sur un autre site la même adresse. Donc, mon adresse de test, arrobas, yopmail.com. Donc, voilà ce que ça donne. Et donc, ça peut être vraiment très pratique dans certains cas. Donc, moi, je vous conseille. Et sûrement qu'il existe d'autres sites du même type. Donc, n'hésitez pas à les lister dans les commentaires si vous en connaissez des sites comme ça, vraiment intéressants. Et donc, voilà pour la petite astuce. Donc, je vous dis à bientôt pour maintenant les tests des sites de Todo. Allez, à plus !